FRIENDS, définitivement, j'ai beaucoup aimé A Waymater Mother, sauf la fin. Mais FRIENDS, c'est vraiment ma génération. Je suis né dans les années 80, j'ai regardé FRIENDS, j'étais au lycée, ça a été une des premières séries qui m'ont vraiment marqué. Donc j'adore A Waymater Mother, mais définitivement FRIENDS. Pour me poser une question un petit peu délicate, à priori Netflix, le but quand même, et d'un journaliste et de tous les gens qui aiment les séries, c'est d'instaurer un système légal qui nous permettrait de voir pour un prix raisonnable le maximum de séries. Si on pousse au téléchargement pur et dur, c'est un risque de planter, d'arrêter le système lui-même. Donc il faut encourager à ce que les gens s'inscrivent sur des plateformes légales. Pas seulement Netflix, mais aussi Amazon, mais aussi Canal Play, mais toutes les plateformes légales, au final, qui peut-être mises bout à bout dans quelques années nous permettront de voir toutes les séries américaines, toutes les séries anglaises, toutes les séries à l'heure américaine, à l'heure anglaise. Et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de télécharger. Ni l'un, ni l'autre. Un, parce que je n'ai plus l'âge de faire du binge-looking. Je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, mais c'est très mauvais pour la santé. Donc ne faites pas ce genre de bêtises. Si vous voulez boire, allez-y avec modération et prenez votre temps, savourer plutôt que vous pouvez la tronche en 30 secondes chrono. Et binge-watching, non plus, parce que j'aime bien prendre le temps d'écouvrir une série, l'apprécier, ceci étant dit, il m'arrive de voir 3-4 épisodes d'un coup, quand j'ai pris du retard, quand j'ai besoin de voir ce que j'ai pas eu le temps de voir. Et donc à ce moment-là, oui, un peu de binge-watching ne fait pas de mal. Mais le binge-watching sous-entend une consommation presque avec perte de contrôle, à fond la caisse, sans savourer, juste pour arriver au bout de l'histoire. Et je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de savourer une série télé. Alors Versailles, à l'aise, non pas que j'ai trouvé Versailles génial, mais Marseille, c'est une des pires catastrophes qu'on ait vues à la télé française, en tout cas en termes de série française, surtout avec la machine Netflix derrière, surtout avec des acteurs comme ça, surtout avec un projet qui était annoncé. Enfin bon voilà, j'ai dit tout le mal que je pensais de Marseille sur ma critique sur Telerama.fr à l'époque, et ensuite quand c'est passé sur TF1. Donc oui, non, Versailles n'est pas une grande série, mais elle est plutôt bien faite par des gens qui font du bon boulot, aussi bien à la mise en scène, qu'à l'interprétation, qu'à l'écriture. Là où Versailles, pour moi, il n'y a rien à sauver, là où par contre Marseille, il n'y a strictement rien à sauver, dans la première saison en tout cas, on va voir la deuxième. The Wire, même si je considère que Les Sopranos est aussi une immense série, on se débat toujours de savoir si la plus grande série de tout le temps, c'est The Wire ou Les Sopranos. Moi, j'ai plutôt attaqué sur The Wire que sur Les Sopranos accrochés. J'adore Les Sopranos, c'est difficile, c'est vraiment un choix qui est extrêmement difficile. Les deux sont des très grandes séries, il ne faut pas dire où l'une ou l'autre, il faut prendre les deux. Mais la puissance politique, émotionnelle, la complexité des personnages, tout ce que The Wire dit de l'Amérique, là où Les Sopranos disent aussi énormément de choses sur l'Amérique, nous ont aussi des personnages forts, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus complet que The Wire. Pour moi, c'est l'ultime série, il n'y a pas de plus complet d'un point de vue de tout ce qu'il y a de réussite dans The Wire, donc je fais plutôt partie de la team The Wire. C'est un enchaînement de circonstances et de décisions qui ont amené à ce que les séries aujourd'hui sont ce qu'elles sont et sont reconnues de plus en plus sérieusement par une partie en tout cas des médias. Il y a toujours eu des séries, en tout cas depuis les années 50, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France aussi il y en a eu, et il y a eu une progression qui a fait que d'un point de vue de la quantité de production et de la qualité de la production, à la fin des années 90, il y a eu vraiment un boom qualitatif, en tout cas du point de vue des spectateurs français. Il s'est passé quelque chose en France, où dès le début des années 2000, on a commencé à se dire, quand même les séries, ce n'est pas juste ce truc qui sert à boucher des trous dans les grids des chaînes de télé, mais c'est beaucoup plus. Et du coup, en gros, avec les séries des studios, Les Sopranos, Les Envoyeurs, et toutes ces séries-là, à la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à considérer plus sérieusement les séries en France. On a commencé, du coup, à en faire plus. Et on est dans un monde où il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de concurrence, et donc il faut créer des produits et des divertissements et des œuvres d'art en fonction de l'homme placé, de plus en plus osé, et donc il y a des risques qui sont créés, donc on voit des choses plus risquées. Tout ça, c'est un engrenage positif qui fait qu'aujourd'hui, on a tellement de séries qu'on a du mal à s'y retrouver, mais qu'il y a une très forte compétition, et comme il y a une très forte compétition, on voit des choses intéressantes, et comme il y a une très forte compétition, il y a beaucoup de propositions, et donc il y a beaucoup de choses que les téléspectateurs peuvent voir, et donc les téléspectateurs s'intéressent, se cultivent, sont de plus en plus exigeants, et donc la qualité augmente. Donc, on est en haut d'une pente qu'on a commencé à grimper il y a déjà presque 20 ans en France, 60-70 aux Etats-Unis, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la redescendre, mais en tout cas il y a une telle masse de séries aujourd'hui, qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont partout, qu'on a des supers qui arrivent toutes les semaines, etc. C'est pas plutôt séries ou plutôt films, c'est les deux en général. Je vais au cinéma très souvent, je regarde beaucoup de séries, évidemment mon métier m'amène à regarder plus de séries que je vois de films, mais c'est des arts qui sont complémentaires, qui aujourd'hui se répondent, et je pense que pour vraiment avoir une vision globale de ce qu'est la production sérielle, c'est important d'avoir une notion du cinéma. Il y a beaucoup de films qui sont référencés dans les séries, et aujourd'hui beaucoup plus de séries qui ont un impact sur le cinéma. Donc je crois qu'il faut vraiment les deux, c'est comme si vous me demandiez entrée ou dessert, bah moi les deux franchement je préfère entrer les desserts à la fois. Donc oui, il faut voir les deux, il faut respecter les deux également. Les séries ne sont pas un sous-cinéma, et le cinéma n'est pas une relique des séries. Ces deux oeuvres, ces deux arts-là se fréquentent et méritent de se répondre et de progresser ensemble.